... Bonsoir, merci de nous rejoindre pour ce plateau spécial sur la prise d'otages à Ouagadougou. En rappel, un commando terroriste a mené vendredi soir une attaque sur un restaurant, le Cappuccino, et puis un splendide hôtel dans la capitale Burkina Bay. Le bilan provisoire fait état de 26 morts et plus d'une cinquantaine de blessés. Trois diadis présumés preneurs d'otages, dont deux femmes ont été abattues. Je vous remercie d'analyse et décryptage avec des invités sur ce plateau. D'abord Ismaël Tiendrebego, vous êtes juriste diplômé en management international et affaires internationales. Et vous êtes également imam du CERFI, le cercle d'études, de recherche et de formation islamique. Bonsoir et merci de venir répondre à nos questions. Deuxième invité sur ce plateau, professeur Amidou Diallo. Vous êtes maître de conférences en histoire des sociétés musulmanes. Et donc vous êtes spécialiste des questions de l'islam. Bonsoir et bienvenue à cette émission. Et troisième invité à ce débat, Jacob Yarabatoula. Vous êtes sociologue et expert des questions d'extrémisme violent. Bonsoir. Bonsoir. Quand on parle d'extrémisme violent, qu'est-ce qu'on doit comprendre ? Merci d'abord pour la parole et avant tout proposer vraiment de s'incliner devant la mémoire de tous ceux qui sont tombés suite à ces actes assez barbares, assez incompréhensibles. Et souhaiter vraiment que le Burkina Faso ne revivre plus jamais ces événements. Parlons donc de l'extrémisme violent, certains pensent que c'est un concept ou une expression valise qui met tout, puisque le concept suggère qu'il peut y avoir de l'extrémisme pas violent ou encore de l'extrémisme peu violent. Donc ils sont en train de considérer l'extrémisme violent comme étant aussi une possibilité de revendiquer ou d'aller jusqu'à une certaine extrémité de sa cause sans en être véritablement violent. Alors qu'au fond du concept, il est clair que quand on dépasse certaines limites de la conception du mot, on est dans une position assez vulnérable où la violence nous guette, où la brutalité nous guette, où encore le suicide et bien d'autres phénomènes extrêmes nous guettent. C'est là où on reconsidère ce concept d'extrémisme violent. Et je pourrais ajouter que c'est un concept qui a été beaucoup plus utilisé dans les milieux des organisations internationales. Quand vous allez vers les populations, en tant que sociologue, quand vous allez vers les populations, vous leur demandez qu'est-ce que c'est que l'extrémisme violent. Ils cherchent la définition de ce concept difficilement. Qu'est-ce que l'extrémisme violent ? Et nous l'avions repris dans une étude et nous l'avions posé dans la langue enfoufondée dans le Sahel, donc de notre pays. Et il a fallu qu'on décompose le concept en plusieurs éléments pour qu'il sache de quoi il s'agit. Donc c'est pourquoi je disais au départ que c'est une expression valise dans laquelle on met un certain nombre de choses qui ne représentent pas forcément une certaine réalité sur le terrain. On en viendra à vous plus amplement tout au long de ce débat sur la définition de ce concept, mais aussi d'autres concepts qui pourront nous aider à décrypter l'actualité qui nous occupe aujourd'hui au cours de cette émission. Mais avant de poursuivre, nous marquons une halte pour parler certainement de l'assaut final qui a été donné ce matin après plusieurs heures d'intervention des forces de l'ordre. La vigilance n'est pas à relâcher autour de l'hôtel Splendid et du restaurant Cappuccino. Frédéric Etienne Bassenga nous fait ici un rappel des faits. Ils avancent en rang serré pour l'assaut final. Il est 7h30, la scène est filmée depuis les locaux de l'assaut Nagesse. Soudain, les premiers coups de feu rétentissent et deviennent de plus en plus. Dans cette salle obscur, un officier nous empêche de sortir. Le risque devient considérable. Sur cette image prise de loin, on peut apercevoir les blindés positionnés devant le Cappuccino face à l'hôtel Splendid. Il est un moment possible de filmer depuis la déventure du ministère de l'Afrique Centauriode. Les secours profitent également pour évacuer les rescapés avec tous les risques, comme ce gendarme qui évite de paier une balle d'yadis. Des rescapés abattus, plongés dans le désarroi, la mort dans l'âme. À la fin de l'assaut, le spectacle désolant, la façade de l'hôtel est noircie par les flammes. Devant l'établissement, une dizaine de voitures calcinées. Voilà des images insoutenables de stigmates d'une attaque violente. Jacob Yarabatula. Est-ce que ce qui s'est passé hier soir à Ouagadougou est surprenant ? A priori, non. Mais dans l'imaginaire du peuple burkinabé, ça allait venir plus tard. Parce qu'il y avait déjà des indicateurs, mais aussitôt, non. Mais pour tous ceux qui sont dans le domaine, les éléments se mettaient justement en place et pouvaient déjà expliquer qu'on a assez, effectivement, d'éléments pour, justement, craindre une attaque. Et surtout, quand on analyse le contexte dans lequel nous sommes passés, à savoir, donc, des élections apaisées, transparentes, à savoir aussi l'investiture qui a connu la présence de beaucoup de chefs d'État, on est ressorti avec aussi la nomination, donc, d'un premier ministre, un gouvernement. On a commencé à souffler. Et quand tout ça, ça s'est passé, je prends, donc, je vais en ville, je constate que les gens commencent à fréquenter les espaces, les espaces culturels, par exemple. Ils commencent à s'asseoir au bord de la voie, ils discutent, ils commencent à revivre. Donc, c'est comme une vraie gifle qu'on vient, donc, de nous donner pour dire que non, c'est très tôt pour vous de considérer que vous êtes vraiment très loin, de tout ce qui se disait avant, donc, tout ce processus-là. – Justement, il y a eu Samorogouan, il y a eu Ursi, il y a eu… – Il y a eu Tambao. – Tambao. – Oui, et il y a eu peut-être des actions qui se sont passées dans d'autres localités qu'on ne cite pas régulièrement. Il y a eu Déou, il y a eu Ursi. Déou, c'est une localité que nous avions fréquentée dans le cadre, donc, d'une étude. Et Tinakov également, où s'est passée, donc, l'attaque qui a coûté la vie, donc, à nos soldats. Nous y étions et nous avons vu toute cette zone du Sahel, du Grand Sahel, donc, de notre pays. Et il y avait assez d'éléments qui pouvaient, justement, nourrir la réflexion. Et nous étions visiblement rassurés parce que l'État burkinabé, il y a quelques mois, pendant la transition, avaient pris la mesure de la menace. Et peut-être d'autres raisons n'ont pas permis, donc, d'aller jusqu'au bout, donc, de l'action pour, justement, éviter ce qui est arrivé hier et aujourd'hui. Mais pour… en tant que sociologue ou en tant qu'observateur, donc, de ce phénomène, on peut dire que les faits étaient suffisamment présents pour ne pas nous surprendre. Mais à cette phase, donc, de notre histoire, c'est une véritable gifle qu'on vient, donc, de nous infliger par rapport à, donc, notre espoir de renaître et de reconstruire notre démocratie, notre liberté. Oui, professeur Amidou, au dialogue, je rappelle que vous êtes maître de conférences en histoire des sociétés musulmanes. Et pour vous, est-ce que… quelle est l'analyse que vous faites de ce qui s'est passé hier par rapport à tout ce que… contexte historique qu'on peut avoir de l'islam dans nos sociétés ? Bon, disons que nos sociétés aussi ont connu des diades au XIXe siècle. Il faut dire que la notion de diade a plusieurs dimensions, hein, on peut faire le diade par l'exemple, hein, d'exhorter les gens à adhérer à l'islam, on peut le faire par la parole, on peut le faire aussi par l'épée. C'est le diade par l'épée, ce qu'on appelle en français la guerre saine. C'est une question qui était extrêmement controversée, même dans le milieu musulman au XIXe siècle. Vous avez des penseurs musulmans qui disaient que non, le diade par l'épée n'était pas nécessaire. Il fallait, si les musulmans ne sont pas agressés, si on ne les empêche pas, de pratiquer leur culte. Vous voyez, donc vaut mieux, même quand on n'a pas un chef musulman, s'il y a un chef, même non musulman, qui n'empêche pas de pratiquer, on peut le respecter et essayer de faire progresser l'islam par l'exemple. Donc, il y avait cette tendance, et il y a aussi la tendance diadiste. Mais pour nous, les historiens, le diade s'inscrit dans un contexte bien précis, historique, contexte historique, sociopolitique. – Mais est-ce que cette attaque ne remet pas en surface ces questions d'extrémisme ? – Non, parce que ça, il faut distinguer. – Ces questions de terrorisme ? – Je crois que ce n'est pas… – Non, les lectures… – Qui refassent de la même monnaie ? – Le contexte n'est pas le même. Parce qu'avant, c'était des dynamiques internes. – Quand je parle du 19e siècle, le diade, c'est des dynamiques internes qui engendraient, qui faisaient émerger le diade au 19e siècle. Vous voyez ? Mais maintenant, c'est quand même des combattants qui sont venus de l'extérieur. Quand on prend, par exemple, le cas du Mali, c'est quelque chose qui est pratiquement mondialisé. Des gens qui ont combattu en Afghanistan, qui ont été chassés en Afghanistan, en Algérie, qui se sont repliés sur le Sahel pour en faire une base arrière afin d'attaquer l'Occident. Donc, le califat de l'Afrique de l'Occident. Donc, la situation n'est pas la même. Là, on avait des dynamiques internes, maintenant, on a un contexte de mondialisation. – Justement, il y a comme une sorte d'international, un théorisme de tout ce qui peut concerner la violence. Mais est-ce que ce n'est pas aussi une façon d'avoir une lecture politique d'une religion ? – Absolument, c'est une lecture politique. Même, comme je le disais, au 19e siècle, c'était des problèmes sociopolitiques. Et le diade s'inscrivait dans cette situation. Des populations qui étaient opprimées par un pouvoir et qui s'appuyaient sur une idéologie religieuse pour se libérer. On a vu ça au 17e siècle en Sénégambie, 17e, 18e siècle, au 19e siècle au Massina, à Sokoto et au Burkina Faso. Quand on parle du Sahel, c'était les populations d'éleveurs peuples qui étaient sous le joug d'un pouvoir gourmarché et qui ont lié leur lutte à celle de ce monde d'Anfodio du Nord-Nishira pour se libérer de la tutelle des goulmarchés. Au niveau du Massina, c'était un peu les peu éleveurs comme le pouvoir qu'ils considéraient comme prédateurs pas manant. Vous voyez ? Et chez les marcas, c'est surtout des populations commerçantes. Il y avait des intérêts commerciaux. – Oui, oui, j'accorde bien la battue. – Oui, c'est par rapport à ce que le professeur dit, on a constaté effectivement sur le terrain qu'il y avait, les gens faisaient la nuance entre les deux types de ghiades qu'ils qualifient même de grands ghiades et de petits ghiades. Le grand ghiade, la grande surprise, ou bien c'est que, ils disent, bon, le grand ghiade plutôt c'est cette force interne donc de s'auto-discipliner, de maîtrise de soi. Et on est dans le grand ghiade quand on est dans l'offensive, on ne fait pas, on n'attaque pas avec l'épée, on n'utilise pas l'épée, on n'attaque pas l'autre avec donc l'épée. Le petit ghiade, à l'inverse, c'est cette disposition où vraiment on prend l'épée pour défendre une cause. Pour dire que jusque-là, les gens ont bien cerné que le ghiade que nous sommes en train de qualifier aujourd'hui a une véritable distance de sens avec ce qu'ils savent des saintes écritures. Le deuxième aspect que le professeur a dit et que j'aimerais appuyer sur le travail de terrain que nous avons pu faire, c'est la provenance. Et quand nous avons interrogé les populations du Sahel, du Burkina, nous nous sommes rendus compte que 98% disent que ce phénomène est extérieur à leur territoire. Et que beaucoup l'ont découvert qu'à la télé, ils l'ont dit. Ils disent également que si quelqu'un même veut prétendre à ce type de comportement, c'est qu'il a longtemps séjourné dans un pays, et certains pays ont été cités par le professeur ici. Donc c'est comme une perception qui renvoie un phénomène qui est véritablement un phénomène de société, mais qui semble être très lointain. Et c'est pour cela que vous posez la question, est-ce que c'est une surprise ? Beaucoup seront surpris, effectivement, parce que jusque-là, on considérait que c'était un phénomène extérieur qui est importé. Et je pense qu'on aura le temps de revenir sur l'analyse pour voir un peu peut-être les identités des acteurs, pour voir effectivement si c'est un phénomène extérieur, et comment faire pour le contenir, en fait, faire en sorte que les Burkinabés ne s'engagent pas dans ce processus-là. Oui, Ismaël Tiendrebeo, je rappelle que vous êtes juriste, diplômé en management international, affaires international, et imam également du CERFI, du Cercle d'études de recherche et de formation islamique. Et pour vous, est-ce que c'est un phénomène marginal, comme Jacob Yaratou, Batoula, le signal dans le Sahel de Burkina ? Est-ce qu'il est marginal ? Marginal, si c'est au regard du nombre de musulmans, je pense qu'il y a plus d'un milliard de musulmans. Si tout cela devait faire quelque chose, ça se verrait. Deuxièmement, de par le monde, je pense qu'on a environ 200 pays, et je ne pense pas que ce soit la moitié des pays qui sont concernés. Donc, aussi bien du point de vue du nombre des acteurs que du nombre des pays concernés, bien sûr, c'est un phénomène marginal. Et j'aimerais sur ce point-là revenir sur la conception que nous avons théologiquement du mot djihad. Vous savez, une fois, le professeur sallallahu alayhi wa sallam est passé par quelque part avec Abu Bakr. Ils ont trouvé quelqu'un qui s'échinait à la tâche. Il travaillait très dur. Et Abu Bakr a dit, si seulement celui-là avait utilisé cette force-là dans le djihad, cela lui aurait mieux rapporté. Et le professeur sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, qu'est-ce que tu en sais ? S'il travaille autant pour nourrir la veuve et l'orphelance, cela lui est compté comme un djihad. Donc, pour dire que le mot peut-être est galvaudé, on lui a donné une certaine connotation négative, qui fait que, d'entrée de jeu, parler de djihadisme nous met mal à l'aise, parce que c'est un terme religieux qui est utilisé pour caractériser une situation qui enlédit ou qui ternit l'image de l'islam. Mais il y a même comme un glissement de ce mot. D'abord, on parlait d'extrémisme religieux. Ensuite, on est passé à la phase de terrorisme islamiste. Et aujourd'hui, on parle de djihadisme. Et donc, l'ancrage religieux est clairement défini. Justement, ça veut dire qu'il y a une certaine collaboration entre les présumés djihadistes et ceux qui prétendent combattre cela, qui se donnent la main pour dévoyer justement le sens de ce mot-là. Et j'allais également dire qu'il n'y a pas une définition internationalement acceptée ou convenue sur le mot terrorisme. Donc, chaque groupe, chaque entité, chaque centre d'intérêt définit ce mot comme il l'entend. Même dans les législations nationales, on n'a pas encore une caractérisation assez objective du phénomène. Et donc, c'est pour dire que s'il y avait une définition objective, on aurait peut-être mieux compris que ce qui se passe actuellement, qui est vraiment une situation de subjectivité dans la définition, où l'un et l'autre, les différents groupes, caractérisés, qualifiés l'autre de terrorisme. Juste pour rappeler que le mot, il est assez vieux, puisqu'il remonte à Robespierre avec son régime de la terreur en France. Et c'était après, je crois, la révolution française, comme le procès d'histoire-là. Et ça a été employé également pour dénigrer les Russes dans leur combat. Ça a été employé par les Allemands contre les Français. C'est employé par les Israéliens contre les Palestiniens qui sont en train de lutter pour couvrir leur terre. Donc, c'est un mot, j'allais dire, qui n'a pas de définition objective. Et quand c'est comme ça, ça devient finalement une arme dont on se sert. Il suffit juste de lancer la balle contre quelqu'un en disant que c'est un terroriste pour que les méfiances, la réclamation du respect des droits humains, etc., s'estompent et qu'on puisse peut-être faire ce qui n'aurait pas été accepté autrement. Et est-ce qu'au Burkina, on peut craindre cette radicalisation islamiste ? Est-ce qu'on peut craindre ? Je pense que dans les groupes d'humains, il y a des aspirations, il y a des attentes par rapport à la société. Si la société inclusive, si elle fait la place à tout le monde et chacun a l'impression d'avoir un rôle à jouer dans la société et une part attendue de la société, ce phénomène de radicalisation ne se verra pas. Mais si on est dans un groupe où on organise les choses en excluant certains, en leur disant qu'ils sont étrangers, en faisant en sorte que leurs aspirations légitimes ne sont pas prises en compte, on peut craindre un peu cette radicalisation. Et je crois que c'est un peu cet élément-là qui contrevient à la paix mondiale, qui a été mis en avant lorsque l'ONU a signé sa convention sur l'interdiction de toutes les formes de discrimination et la déclaration universelle des droits de l'homme de 48 également, décembre 48, en faisant obligation aux États signataires de respecter les libertés religieuses, qu'elles soient individuelles ou collectives, qu'elles soient en privé ou en public justement, pour que l'individu s'épanouisse dans la société dans laquelle il se retrouve, pour que ce sentiment d'exclusion ne pousse pas vraiment à cette volonté de gâter, puisque je ne suis pas concerné. – Oui, et Jacob Yerabatoula, on l'a vu jusqu'à présent, pas de revendication politique en tant que telle. Certains médias avancent, Acme qui revendique par une de ses filiales, si on peut le dire ainsi, parce que c'est l'entreprise du mal. Et donc, est-ce qu'on peut craindre vraiment une radicalisation dans notre pays ? – D'abord, je ne suis pas sûr que jusqu'au bout, on entendra dire, nous avons posé tel acte, parce que nous revendiquons ceci, cela. Parce qu'il sera difficile, jusqu'à un certain niveau, donc de nous dire clairement pourquoi ils l'ont fait. parce que, justement, dans l'enjeu politique de ces groupes-là, le Burkina Faso ne constituait pas trop, voilà, un enjeu. Mais le Burkina Faso était comme une base d'arrière-plan qui permet donc des replis. Et donc, le Burkina Faso n'a pas tellement de ressources minières qui présentent un enjeu ou des ressources énergétiques qui présentent un enjeu majeur, qui attire les appétits. Il n'y a pas donc des questions de territoire, donc d'occupation de territoire. Il n'y avait pas trop ces problèmes-là. Donc, si ce qui est arrivé hier pourrait être un signal face à tout ce que nous avons vécu, peut-être plus d'un an, et qui permet donc de dire, bon, vous êtes en train de vous structurer, de vous organiser, et ce pourrait être que nous manquions de territoire pour tout ce que nous avions l'habitude de faire. Parce qu'il y avait, dans la zone du Sahel en particulier, il y a eu un trafic transfrontalier, il y a donc toute une... Voilà, tous ceux qui sont, par exemple, dans l'étude que nous avions menée, voilà, il y a des caravanes de marchandises qui passent par cette région pour aller servir d'autres pays, dans la sous-région. Donc, tout cela pourrait être compromis si on arrivait véritablement à organiser notre pays comme on l'entend. Donc, la radicalisation, peut-être qu'on y reviendra profondément, mais un élément sur cette question, c'était la question posée aux populations qui vivent là-bas. Comment il se représente un peu ce phénomène ? Et quand on a posé effectivement la question, est-ce que vous pensez que tous ceux qui sont dans ce phénomène d'extrémisme violent, de guiades qu'on ne peut plus qualifier, vous pensez qu'ils utilisent le nom de la religion pour le faire ou vous pensez qu'ils utilisent la violence pour défendre la religion ? Et plus de 97% des enquêtés ont dit que non, ces radicalistes, ces guiadistes abusent de la religion pour répandre la violence. Et donc, je viens confirmer un peu les propos de l'imam par rapport à ce caractère d'interprétation de ce phénomène vécu par les populations du nord de notre pays. Maintenant, par rapport à la question de la radicalisation, il y a peut-être assez d'éléments que nous avons à notre possession qui peuvent construire la radicalisation petit à petit. Parce que passer du simple sympathisant à quelqu'un qui défend la cause avec des armes, avec tous les moyens de violence symbolique et de violence physique, on n'est pas peut-être très loin. Et là encore, nous avons eu l'occasion de nous entretenir avec les jeunes, avec les femmes, avec les dépositaires des savoirs traditionnels ou locaux. et il y a des éléments qui ressortent et qui prouvent qu'il y a de la matière. Si un certain nombre de choses ou de conditions ne sont pas réunies, il y a de la matière vers la radicalisation. Et donc, pour vous, comme certains analystes le disent également, la radicalisation a intérêt à faire-t-il la précarité, la pauvreté, l'indigence ? Oui, d'abord, oui, tout à fait. Parce qu'au départ, on pensait que le phénomène était circonscrit vers le nord de notre pays. Mais tout ce qui s'est passé hier nous donne, comme je l'ai dit, une gifle qui vient au plein milieu de notre pays et donc s'exprime en capital. Donc, le phénomène ne sera plus circonscrit au niveau des frontières. Donc, dans ce phénomène, et comme vous demandez... Et vous voulez marquer tout le Burkina comme zone rouge ? Non, en fait... Vous vous inquiétez ? Non, en fait, ce que nous savons et ce que nous avons pu recueillir venant donc des perceptions des populations montre que ce n'est pas un phénomène peut-être qui peut être circonscrit dans une zone. Et ils viennent de le montrer. Ils étaient vers Déou, Tinakov aussi, maintenant... Voilà, vers la périphérie. Ils viennent jusqu'au centre de votre capitale. Ils frappent. C'est un signal fort par rapport à leur moyen d'intervention ou d'action. Mais par rapport à cette question de radicalisation et le terreau que nous pouvons identifier, au-delà de toute considération politique ou sécuritaire, il y a d'abord des éléments objectifs. Regardez un peu nos frontières. Pour 1200 kilomètres de frontières que nous partageons avec le Mali et autres. Et quand tu vas dans ces zones, tu penses qu'il n'y a pas de village. Jusqu'à ce que, soudain, tu rencontres des gens. Et tu traverses une zone, tu ne rencontres personne. Et récemment, quand nous y étions, on a vu que la base militaire à Tinakov venait d'être installée. Et nous avons posé la question, est-ce que cette présence vous rassure ? Est-ce que cette présence vous fait du bien ? Et presque tout le monde a dit que la présence des militaires, des forces de sécurité burkinabènes à Tinakov nous rassure. Et quand nous sommes allés, tout comme à Déou comme à Oussi, ils ont dit qu'il n'y avait pas la gendarmerie ici. Maintenant qu'il y a la gendarmerie, cela nous rassure. Donc, il y a ce problème de frontières, la porosité de ces frontières. Quelqu'un quitte de l'autre côté de la frontière, il traverse Tinakov, il vient jusqu'au marché, il n'est pas inquiété, il n'est pas repéré. Donc, ça pose un problème de sécurisation de nos frontières. Elles sont très étranges et elles sont très poroses. Donc, ça c'est le premier élément objectif. Le deuxième élément objectif, c'est les services de base. Dans toute cette zone ou dans les zones qui se prêtent à ce phénomène, on se rend compte qu'il y a certes un minimum de services de base, comme la santé, comme l'électricité pour les chefs-lieux, mais la qualité et la quantité de ces services pour les populations laissent à désirer. Je prends un exemple. L'exemple de la couverture médiatique. 57% des enquêtés disent qu'ils ne sont pas satisfaits de la couverture médiatique de la zone. Et qu'est-ce qui se passe ? Régulièrement, ils écoutent des choses qui sont sur les petites cartes là, les cartes SD ou les clés USB. Ils écoutent beaucoup de messages, de propagande. Et c'est ça qui constitue leur... Ils nourrissent leur imaginaire. Exactement. Plutôt que de vivre ensemble au Burkina. Exactement. Alors qu'il faut produire un autre message de paix, de réconciliation, d'amour entre les... Que ces populations se sentent appartenant au Burkina Faso. Oui, mais je vais vous surprendre. Ces populations se sentent appartenir au Burkina Faso. Presque tout le monde a dit, je suis fier d'être burkinabé. Ils ne se revendiquent pas appartenir à un autre groupe que le groupe national, le groupe Burkina... Enfin, la nationalité burkinabé qui le réclame. Ils sortent et ils vous présentent leur carte d'identité avec beaucoup de fierté. C'est pourquoi, peut-être au niveau des solutions, nous allons interpeller l'État par rapport à toutes ces questions d'autorité d'État et de présence de l'État. Le dernier élément, si vous me permettez, par rapport à cette question de radicalisation, le terror, c'est les questions sociales, les questions économiques. Je vous donne un exemple. Un jeune de 25 ans, je le rencontre, je parle donc du terrorisme, d'extrémisme violent. Il dit, monsieur Yara, vous tenez un bidon d'eau la fille, non ? Je dis oui, mais ici, vous buvez l'eau la fille, c'est parce que vous ne pouvez pas boire l'eau que nous nous buvons dans cette localité. Vous tomberez malade. Vous voyez, c'est des frustrations. Nous avons besoin d'eau potable. Nous avons besoin de considération. Nous avons besoin, et d'autres jeunes disent... De bien-être. De bien-être. Et la question du chômage. Un jeune qui se permet de nous dire que si lui, il n'a rien à faire, lui, il est prêt à vendre sa force. Donc, quand vous entendez ces éléments, ça prouve qu'ils sont prêts s'il y a quelqu'un qui leur propose mieux de s'engager. Et un collègue du Niger nous a rapporté un fait réel en disant que les djihadistes sont arrivés et on leur a proposé 350 000 francs pour s'acheter des motos du type qu'on voit ici. Mais c'était son besoin. Quand on a 20 ans là-bas, on rêve d'avoir une moto, on rêve de se marier. Et quand ils ont eu la proposition, ils se sont engagés. On leur a donné 350 000 francs, ils ont acheté les motos, on les a embarquées sur le terrain du djihad. Ils sont arrivés, ils pensaient que c'était pour quelques jours, ils vont revenir en profiter de leur moto. Ils y sont restés. D'autres ont été abattus parce qu'ils pensaient que c'est sur place qu'ils ne savent maintenant pourquoi ils sont ici. Donc, très souvent, ils ne savent même pas. C'est la précarité. Pourquoi ils sont à rouler ? Donc, il n'y a pas une sorte d'idéologie. Ils n'épousent pas l'idéologie. Tout à fait. Ils ne combattent pas forcément pour... Ils ne combattent pas forcément pour... D'autres ont dit que c'est la pauvre. C'est la survie. C'est la survie. Et quand vous partez, vous voyez un peu les conditions dans lesquelles certaines personnes vivent. C'est effectivement des questions de survie. Et il n'y a plus d'eau pour le bétail. Et on voit des carcasses de moutons qui crèvent comme ça parce qu'il n'y a pas d'eau. Et nous étions là-bas au moment où la fontaine mise en place, dite la fontaine Christine, était donc en panne. Donc, les animaux ont crévé. Et quand ton cheptel crève comme ça, ça joue effectivement sur ta capacité de financer les matériels. Donc, il y a un certain nombre d'équilibres qui se retrouvent vraiment atteints. Oui. On va marquer une pause juste pour suivre cette réaction du président du FASO ce matin. Juste après l'assaut, Rochmar Christian Caboret s'est rendu sur le lieu, sur l'avenue Kwamekwuma, dans la capitale Burkinabé. Il a eu des mots forts à l'intention des Burkinabés. Et on écoute Rochmar Christian Caboret. Le peuple Burkinabé a cherché ma conquise sa liberté et pour se laisser, en tout cas, je dirais, divertir à des actions de terrorisme parce que le terrorisme ne peut pas conspérer dans notre pays. C'est pourquoi nous devons engager nos Syriens, nos forces de sécurité. Nous devons engager aussi bien nos populations. C'est tout ce qu'on veut constater d'un normal. Le pouvoir, les pouvoirs, les sialis pour que l'expression des gens qui s'entraînent. Nous sommes dans la zone sahélienne. Je l'avais déjà dit dans mon discours que nous ne sommes pas à dehors de cette situation. Par contre, c'est important qu'avec nos pays voisins nous puissions mutualiser nos moyens d'information, nous puissions mutualiser également nos moyens militaires pour lutter vers le droit contre ce fléau-là. Et nous devons également maintenir que le gouvernement a une longue histoire. Et nous avons envié les Chines devant quoi que ce soit et ça ne sera pas aujourd'hui. Cela va commencer. Donc, j'aimerais à ce moment-là pour l'opportunité également pour saluer nos forces des Français de ce pays. Pour saluer tous les maîtres d'accord où tous les membres de l'Ontario qui ont participé à cette action. Et saluer la coopération militaire. que nous avons eu que ce soit avec les Français, que ce soit avec les Américains qui ont permis aujourd'hui d'avoir une situation de visite qui est un peu plus claire. Je crois que le travail se continue. Nous aurons l'opportunité en tout cas de faire un bilan très tôt. Mais nous apprenons le peu pour qu'il y avait et à la vigilance et au courage parce que nous devons nous battre maintenant et intégrer les actions terroristes comme partie inhérente de notre combat quotidien pour les développements. Le bilan pour les joies que nous pouvons retenir c'est qu'en ce qui concerne ceux qui ont été libérés à environ plus d'une centaine de 150 personnes qui ont dû être libérés. Nous avons environ 26 personnes qui sont à l'hôpital et près de 23 morts à l'état actuel. C'est bien quand même un bilan assez lourd. Le bilan n'est pas encore exhaustif. Nous le ferons lorsque toutes les maisons toute l'exploitation sera sous contrôle mais vous conviendrez avec moi et c'est une grande première que l'Europe a fait sur un cas de TSS. Voilà Rochmar Christian Caboret président du FASO qui réagissait par rapport à cette attaque mais aussi à l'assaut donné sur les djihadistes de la prise d'otages du splendide hôtel et du cappuccino dans la capitale Burkina. Mais professeur Diallo on l'a vu le Burkina FASO se réveille avec un phénomène assez nouveau certainement qui n'a pas un ancrage dans l'histoire que vous nous avez expliqué si d'emblée on combattait pour des questions de foi de reprendre la religion aujourd'hui on ne comprend pas très bien ce qui se passe. Bon si on lit la littérature que les les diadistes entre diemets qui sont au Mali ou ont écrit ils parlent de croiser le croiser le croiser c'est ce sont les les combattants chrétiens qui étaient venus pour libérer les lieux sains occupés par les musulmans au Moyen-Âge donc l'Europe oui l'Andalousie enfin non ça le Moyen-Orient les lieux sains c'est Jérusalem bon donc et les croisés pour eux ce sont les occidentaux et leurs alliés c'est les dirigeants des pays africains de la sous-région de l'Afrique de l'Ouest donc leur objectif c'est de créer un califat comme je l'ai dit dans ma première intervention une base arrière qui leur permettrait d'aller à l'assaut de l'Occident vous voyez et d'ailleurs les français ont dit il ne faut pas penser que l'opération Serval est venue comme ça faire du hasard très tôt les français ont dit il faut les attaquer au Mali sinon on sera obligé de les attaquer à Marseille bon donc leurs alliés sont les dirigeants des pays de la sous-région de l'Afrique de l'Ouest et donc il faut frapper maintenant qu'il n'est pas frappé très tôt le Burkina on peut se comprendre parce que peut-être que leur base est un peu plus lointelle mais il faut moi je pense que même tous les pays de l'Afrique de l'Ouest doivent s'attendre à être à être frappés de cette menace c'est comme ça que moi je parce que c'est les croisés leurs alliés qu'il faut frapper il faut détruire les pays surtout que dans le contexte actuel ils sont acculés en Syrie etc Al-Qaïda est en perte de vitesse l'état islamique est en train d'avoir un état un ancrage territorial ce qu'Al-Qaïda n'avait pas mais est acculé par les occidentaux donc dans cette situation on frappe là où on peut on cherche à exister voilà on cherche à exister en tant qu'entité politique en tant qu'entité peut-être politique politico-religieuse on se bat pour exister et le moyen c'est vraiment la construction de la peur et on frappe fort effectivement pour créer la peur la panique et c'est comme ça qu'ils évoluent ces groupes là pour ne jamais disparaître il faut par exemple ces commandos qui sont venus ils ne sont pas venus pour repartir vivant dans leur tête c'est programmé même s'ils meurent c'est pour une bonne cause donc ils ne sont pas venus ils meurent à martyrs ils sont voilà donc que beaucoup meurent ou bien des centaines meurent ça ne compte pas de toute façon ils ne cherchent pas à se sauver et l'instinct donc de survie les amène souvent à prendre un otage à résister mais ils savent bien que soit tu tu grilles pour ne jamais te faire prendre vivant soit tu t'échappes ou bien tu te suicides sans état d'amour oui professeur je voudrais ajouter que quand même il ne faut pas oublier qu'on est dans une alliance pour la lutte contre le terrorisme nous avons des soldats en valide on va y arriver oui Ismaël Tiendrebego on l'a vu ce matin la fédération des associations islamiques du Burkina la fêtière des associations islamiques dans une déclaration condamne cette attaque qui rappelle que l'islam est une religion de paix et ne saurait accepter ces actes de terrorisme et de violence extrême oui bien évidemment parce que ce que les médias nous donnent à voir c'est cette association malheureuse comme je l'ai dit entre cette violence et la religion et j'ai rappelé à maintes occasions une émission que j'ai eue sur la voix de l'Amérique avec le représentant du journal chrétien catholique La Croix au Bénin et la question nous avait été soumise de savoir pourquoi est-ce que au Nigeria des musulmans s'en prennent à des chrétiens et donc ce représentant du journal catholique français a dit en réalité les médias ont une façon simple de présenter les choses d'un côté les agresseurs et de l'autre côté les victimes les agresseurs seraient musulmans les victimes seraient chrétiennes et il dit que c'est beaucoup plus compliqué que cela parce que sur place vous avez des chrétiens qui s'en prennent à d'autres chrétiens des musulmans qui tuent d'autres musulmans des chrétiens qui tuent des musulmans et des musulmans qui tuent des chrétiens parce que comme il a expliqué vous avez des gens qui sont entrés dans la religion avec des querelles ancestrales donc quelque part cette violence ou cette présentation assez simplifiée dessert considérablement donc souvent se taire c'est comme laisser continuer l'amalgame mais condamner aussi c'est comme si quelque part en arrière-plan on accréditait cet amalgame-là donc c'est un peu à ce jeu difficile que la fédération a oublié de jouer malheureusement et comme on l'a rappelé effectivement cette légende urbaine qui voudrait que l'islam se soit propagée par le sabre et bien c'est vraiment une légende urbaine il y a beaucoup d'auteurs occidentaux français notamment qui la remettent en cause et on cite à titre d'exemple par exemple les Mongols qui ont vaincu les musulmans militairement et qui sont devenus musulmans par la suite donc si c'était par la force d'épée cela ne serait pas devenu musulman donc c'est vraiment ce jeu difficile et aussi de rappeler que une fois j'ai essayé de faire une recherche sur la page du journal Le Pays la page internet du journal et je me suis rendu compte que toutes les occurrences islam étaient reliées à terrorisme violence donc peu d'éléments les tags ce qu'on appelle les tags voilà peu d'éléments sur une présentation positive donc quand il y a cette association ça devient difficile donc c'est un peu ce que l'on pouvait dire bon par rapport aux enseignements de la religion musulmane on les connait et on sait que le prophète Salah Salam a fait 8 années de guerre défensive quand vous voyez l'essentiel des guerres autant les prophètes elles ont tué autour de Médine donc ça veut dire que les gens venaient à eux pour les attaquer ils se défendaient et même là il disait n'attaquez que ceux qui vous combattent laissez ceux qui sont dans leur monastère et dans leur champ ne décimez ni les cheptels n'abattez pas les arbres n'approisonnez pas les puits attaquez ceux qui vous attaquent laissez les femmes et les enfants donc c'était vraiment le droit international humanitaire avant l'heure actuellement on nous présente ce droit là comme étant un droit en vigueur mais on voit un peu les dégâts que ça peut causer oui mais Ismail tiendrabego mais pourquoi attendre toujours que des terroristes se frappent que des djihadistes se frappent avant de sortir donner des explications nous ne sommes pas liés de près ni de loin à ces façons de voir le monde c'est une question très intéressante dans un contexte précis nous n'avons pas de média donc c'est quand les musulmans sont sollicités sur les médias des autres qu'ils viennent pour intervenir si on avait un média si vous écoutez par exemple je ne sais pas la radio si vous écoutez peut-être les autres radios il n'y a pas que terrorisme dont on parle mais quand on parle des médias télévisiaux notamment de télévision que les musulmans n'ont pas et qui ont peut-être un plus grand rayon de couverture qui ont une plus grande audience bon nous sommes invités et c'est à l'occasion malheureusement d'actes malheureux mais on a aussi des médias traditionnels ça peut se faire lors des prêches ça peut se faire lors des rencontres que vous avez avec la communauté de pouvoir expliquer de pouvoir enseigner ce qui est la vraie valeur de votre révision bien évidemment on ne manque pas de ces occasions si vous prenez les différents thèmes de serment au niveau de l'Ambé du Serfi chaque mois vous avez un thème particulier qui est abordé donc si vous prenez le Coran lui-même il est ouvert il est accessible à tout le monde le Coran dit notez pas la vie que Dieu a fait sacré on ne dit même pas la vie humaine et sur cette base les musulmans interdisent la chasse sportive il n'est pas permis à quelqu'un pour s'exercer de prendre une cible vivante comme cible à atteindre parce que c'est une âme c'est une vie dont on peut ôter la vie que quand il y a une utilité quand on veut manger de la viande de la bête donc même pour ce qui est de la bête il y a cet enseignement là et vous faites bien de rappeler effectivement les différentes occasions sont utilisées pour revenir sur ces éléments à supprimer la surah 6 le verset 108 n'insultez pas la divinité de ceux qui n'adorent pas Dieu de craindre que dans leur méchanceté ils n'insultent le vrai Dieu donc tous ces éléments là ils sont là le Coran est mis à disposition il est ventilé il y a des prêches il y a des émissions sur les différentes radios mais en fait je veux parler des médias de plus grands audiments tels que ce qu'on appelle les masses médias voilà les masses médias malheureusement nous n'avons pas un média d'une certaine carrure qui permet peut-être de porter ce message je crois que c'est un appel aux autorités religieuses musulmanes très rapidement réaction Jacob c'est deux choses à placer par rapport à ce que monsieur Tienderbe vient de dire la première c'est de considérer que actuellement les perceptions des populations par rapport à ce phénomène renvoient finalement à un construit social sur la religion et un peu ces pratiques là et déconstruire ce construit social il faut commencer à faire des choses une des choses que vous avez pu faire et je l'apprécie donc c'est la deuxième chose que je place c'est ce communiqué là et c'était important qu'il soit fait même si vous êtes coincé dans une dans une posture difficile c'est comme si en le faisant vous cautionnez vous savez que c'est lié alors que vous savez à votre niveau effectivement que ce n'est pas lui mais tenez en compte c'est un construit social il est difficile actuellement donc de le séquencer et ce sont ces actes que nous posons les uns après les autres qui pourront à un moment donné permettre à l'opinion de se faire une autre opinion de la situation nous marquons une autre halte dans cette émission pour écouter le témoignage d'un otage il s'agit du ministre de la fonction publique Clément Sawadougo qui faisait partie des otages de l'attaque du splendide hôtel hier dans la soirée c'était horrible c'était difficile j'étais dans les environs de 19h et demi pour une réunion avec des amis avec lesquels nous étions en train de mettre en place une association à bi-humanitaire et nous étions au quatrième étage dans une salle de réunion quand les coups de feu ont commencé c'était à un moment donné les tirs étaient intensifs des tirs à l'armes lourdes et des tirs vraiment nourris et on peut aussi dire que c'était un peu de plusieurs côtés et donc on pensait peut-être à autre chose on ne pensait pas à une agression une attaque terroriste quand les choses se sont précisées nous avons compris qu'en fait c'est notre hôtel l'hôtel splendide qui était pris à sac par des assaillants évidemment la peur a monté encore d'un crâne puisque ces gens-là ils ne font généralement pas de cadeaux ils quittent tous ceux qu'ils trouveront à l'intérieur et donc vraiment l'horreur était à son comble ce n'est que à un moment donné d'ailleurs je précise ils sont venus tirer dans notre dans notre salle blessant trois personnes mais après ils ne sont pas revenus comme nous étions au quatrième étage je pense que le fait d'être au quatrième étage nous a aidé peut-être à nous a sauvés parce qu'après cette première visite ils ne sont pas revenus jusqu'à ce que dans les environnements de deux heures du matin la sécurité avec les français et les américains et la sécurité burkinawa soit venue nous exfiltrer et qu'elle ait organisé notre retour dans nos familles voilà clément voilà clément voilà clément saouadogo à l'issue du conseil des ministres convoqué ce matin par le président du faso rochmar christian capori clément saouadogo interrogé par ernest cambire et juste après ce conseil des ministres une équipe gouvernementale s'est rendue à l'hôpital de tingandugo à quelques encablius de la capitale burkinabé pour rendre visite aux malades on suit le compte rendu d'el aziz la compassion après l'horreur au chevet des blessés de la folle soirée de vendredi admis à l'hôpital blaze compaori des émissaires de gouvernement expriment la solidarité de la nation tout entière hier quand nous avons appris la triste nouvelle que nous venions d'être frappés en plein coeur par les terroristes nous avons tous à l'unisson mais dans la main comme un seul homme on s'est dit le Burkina ne tombera pas nous serons toujours debout après le conseil de ministre extraordinaire que nous avons tenu ce matin le président a encore insisté et nous a mandaté pour venir soutenir le personnel de santé le personnel de la sécurité et de la défense les malades qui sont accueillis ici mais je voudrais aussi dire que nous avons eu une pensée très forte pour nos frères et soeurs qui sont tombés hier l'hôpital blesse comparé a enregistré à ce jour 29 blessés essentiellement pour avoir inhalé le gaz carbonique de source sanitaire le pronostic vital des patients admis à ce centre hospitalier n'est pas engagé nous avons reçu d'abord deux blessés qui venaient du nord après cette attaque qui a eu lieu au nord et ces deux blessés étaient des blessés par balle qui ont tous les deux été opérés dehors de ces deux blessés qui venaient du nord au total 27 autres qui ont été pris en charge ici parmi ces 27 autres vous avez 21 personnes qui étaient des gens qui avaient été qui avaient inhalé du gaz carbonique à cause des incendies et aussi qui avaient un choc psychologique ces patients ont été rapidement pris en charge et ils ont été réorientés à l'aide de notre car vers Yalgadou en dehors de ces patients vous avez d'autres qui sont encore pris en charge ici ils sont au nombre de 4 il y a eu deux premiers qui sont arrivés et qui avaient des plaies par balle surtout au niveau des membres et du thorax qui ont été pris en charge dont les vies ne sont plus en danger et vous avez deux autres qui étaient de corps habillés et qui avaient des plaies au niveau du membre supérieur qui ont été pris en charge et le personnel soignant d'indiquer que tout a été mis en oeuvre pour une prise en charge meilleure et gratuite des patients et puis cet appel du ministre de l'action sociale porte parole du gouvernement un appel à la vigilance à l'attention de la population ce que je peux vous dire c'est que la situation est sous contrôle et nous voulons rassurer tous les Burkinabés à ne pas céder à la panique et de rester toujours fort comme nous l'avons été lors des événements précédents et nous pensons que Dieu veille sur le Burkina Faso et nous souhaitons bon courage aux blessés toutes nos condoléances aux familles et pleurer et que Dieu bénisse le Burkina Faso voilà le ministre de l'action sociale porte parole du gouvernement on revient à ce débat pour parler à présent de la lutte contre le terrorisme mais aussi de comment le Burkina Faso peut en sortir comment le Burkina peut arriver à venir à bout de cette pieuvre Jacob Biara Batula est-ce que on a les moyens de pouvoir s'en sortir à l'heure où on est il y a de l'espoir on a on peut compter sur un ensemble donc d'éléments pour s'en sortir il faut le faire vite il faut le faire bien les zones les plus touchées auparavant par ce phénomène quand on discute avec les forces vives de ces localités on se rend compte qu'il y a encore comme une sorte d'attachement à la patrie et on est prêt toujours à lutter pour repousser les frontières de ce phénomène donc on peut profiter de cette de cette période assez favorable où les gens ont encore le cœur au pays pour construire donc des choses je voudrais peut-être citer deux ou trois éléments puisque l'ensemble des populations peut-être au niveau des frontières au karma au grand nord donc de notre pays jusqu'à l'est donc du pays puisqu'ils ont une certaine confiance en l'état il faut donc tirer profit de cette confiance que les gens ont sur qui place en qui place la confiance en l'état pour agir pour agir l'autre élément sur lequel on peut agir c'est les jeunes et les femmes quand on rencontre cette catégorie on se rend compte qu'on sous-exploite leur potentialité en matière de lutte ou en matière même de prévention de ce phénomène alors qu'on peut effectivement passer par la femme et les jeunes pour donc repousser les frontières de ce phénomène en quoi faisant d'abord par les actes de sensibilisation auxquels ils sont très ouverts ou encore en donnant du travail à ces jeunes et à ces femmes une femme d'ailleurs disait une femme de 50 ans disait que c'est elle qui éduque les enfants donc elles ont une certaine autorité sur leurs enfants elles ont aussi une certaine autorité sur le mari parce que elles sont souvent capables donc de conseiller leur mari de ne pas faire ceci ou cela et le troisième élément le troisième élément c'est l'éducation et le développement socio-économique donc de certaines zones faire en sorte que des cas donc d'exclusion sociale d'injustice d'aménagement du territoire d'accès aux services sociaux soient donc des éléments qui soient réunis pour certaines localités pour décourager toute tentative d'engagement au giyad ou encore à l'extrémisme violent ou des gens qui se donnent tout de suite à ces extrémistes qui viennent en somme avoir le souci d'un développement équilibré et à visage humain tout à fait il y a quelques temps on parlait donc de méthode préventive donc contre ce phénomène maintenant on a des on a des éléments il faut ajouter à ces méthodes préventives la sensibilisation l'aménagement donc du territoire l'accès donc à l'emploi réduire un peu les cas d'inégalité mais également travailler sur des actions curatives qui vont permettre donc de donner confiance aux populations qui sont choquées aujourd'hui et qui ont besoin de savoir que ça ne va plus jamais se reproduire oui et professeur on parle également de mutualiser les efforts des pays pour venir à bout de ce djihadisme du terrorisme et est-ce que par où peut commencer cette question de mutualisation je crois que au niveau national celui qui m'a précédé a dit l'essentiel comment il faut lutter mais au niveau international à mon avis le problème est extrêmement complexe parce que le djihadisme tel qu'on le voit c'est quelque chose qui est mondialisé et qui s'appuie sur des ressentiments du monde musulman vis-à-vis de l'Occident vous voyez donc même au niveau des pays développés comme la France donc c'est du travail à revoir la politique internationale les chercheurs même ne sont pas estiment que même les frappes ce n'est pas peut-être c'est un paliatif ça peut résoudre à un moment donné le problème mais il y a des il y a des sources de frustration la question palestinienne l'invasion de l'Irak par les Etats-Unis et l'exécution de Satan Saddam le jour de Tabaski il y a d'autres il y a d'autres c'est un et les gens disent qu'il faut une mobilisation au niveau au niveau du Moyen-Orient au niveau international pour toucher aux sources réelles au fondement de la frustration sinon on peut peut-être à un moment donné frapper faire reculer mais ça va revenir Ismaël juste une solution et on en vient à Jacob Iara pour conclure je crois que je vais un peu embaucher la même trompette que le professeur Diallo pour dire effectivement certains sociologues par exemple en France pensent qu'il y a eu des blessures non encore cicatrisées de la période coloniale qui ressurgisse actuellement et il y a aussi cette discrimination dont la commission européenne des droits de l'homme aussi a témoigné par rapport aux musulmans dans certaines sociétés notamment même en France il y a un article un livre plutôt assez récent sur Fatima n'est pas noté de la même manière que Marianne à l'école française ça c'est le titre d'un livre pour dire que en fonction de l'appartenance supposée religieuse d'une personne donnée il y a des obstacles qui sont dressés et tout ça effectivement ça peut conduire à des frustrations qui ne justifient pas mais permettent de mieux comprendre un peu à réduire ou à combattre les inégalités à réduire ce sentiment d'exclusion à réduire ce sentiment d'injustice quand vous regardez par exemple au niveau international comme on l'a souligné tout à l'heure vous voyez en Indonésie je crois on parlait de Timor-Leste on est intervenu pour avoir la scission parce que le Timor-Leste n'était pas musulman au sud on est intervenu pour avoir l'indépendance de cette partie du monde mais dans les autres parties du monde on a parlé de la question palestinienne et ailleurs il y a vraiment souvent ces éléments là qui reviennent comme source de frustration et de colère donc au-delà de ça ce que je voudrais dire également c'est peut-être de demander aussi aux responsables musulmans d'avoir plus de présence au niveau social de prendre en charge les aspirations d'avoir de l'ambition pour leur communauté et de marquer davantage leur légitimité en tant que responsables des musulmans par des actions fortes ce ne sont pas des actions ponctuelles mais des politiques vis-à-vis des populations musulmanes vis-à-vis de ceux dont ils sont censés être les représentants pour qu'il y ait ce lien fort là entre les musulmans et leurs autorités et si ce lien est fort je pense qu'on va moins écouter quelqu'un qui vient de l'extérieur mais si on a l'impression d'une présence sociale moins marquée ça peut peut-être tenter les uns et les autres augmenter le clientélisme vers ce réseau oui Jacob Yarabatula juste pour terminer on l'a vu pour dans cette question de mutualisation on a eu aussi besoin des moyens des autres pour venir à bout de trois personnes hier à l'hôtel Splendide les renseignements américains les forces spéciales françaises est-ce que le Burkina ou les pays africains en général ont les moyens de leur politique les moyens sont très modestes et par rapport donc à l'ampleur du phénomène et nous avons eu l'occasion de comprendre que les populations sont favorables à des interventions étrangères sur sur ces questions-là nous avons pu recueillir 87% des populations qui pensent que la présence africaine pour les aider à combattre ce phénomène ce n'est pas grave et 77% pour la présence donc des autres nations donc ça veut dire que il y a toujours par rapport au phénomène les gens sont ouverts par rapport aux solutions maintenant ça prouve aux yeux donc du monde que le Burkina est face à un problème mais n'a pas tous les moyens mais ce que nous nous pouvons commencer à faire c'est de régler les questions de gouvernance de réduire les injustices c'est donc de travailler pour créer des emplois pour les jeunes pour leur donner de sortie de loisivité c'est de donner aussi aux femmes les moyens pour travailler et de faire quelque chose pour leurs enfants c'est enfin d'insister sur la couverture médiatique de notre territoire et la sécurisation donc de nos territoires et de nos frontières que le service public soit déployé partout sur le territoire de Bukinabelle en matière d'information exactement surtout que l'information c'est un droit exactement un des droits fondamentaux je le dis parce que beaucoup écoutent des messages des prêches avec les cartes SD les QUSB et je pense qu'il faut un autre message il faut un redéploiement de l'état sur le territoire à travers les ondes à travers les médias à travers les réalisations et faire respecter cette autorité parce que les gens ont envie de régler ce problème et finalement les cadres de concertation par exemple l'union des fraternaires des croyants et le lourd des OEC nous avons vu qu'ils ont bien bossé voilà ça crée donc des pour pouvoir multiplier ces cadres et multiplier ces cadres de concertation d'échange entre donc les et si vous me permettez oui on est vraiment pris par le temps c'est le rôle du politique parce que vous pouvez arriver dans une localité et voir que la localité est symboliquement divisée en deux pour des raisons politiques si nous continuons donc dans cette lancée nous allons donner beaucoup d'éléments à ceux qui viennent recruter les jeunes voilà donc il faut vraiment une entente en cette période faire en sorte qu'on ne puisse pas recruter un seul Burkinabé dans n'importe quel mouvement d'yadis ou de terrorisme faire en sorte que même s'ils viennent frapper que ce soit des gens qui ne soient pas réceptifs à ce message voilà exactement merci à vous Jacob Yarabatula je rappelle que vous êtes sociologue expert des questions d'extrémisme violent vous êtes venu répondre à nos questions nous étions également avec le professeur Amidou Diallo Maître de conférences d'histoire des sociétés musulmanes à l'université Joseph Kizerbo de Ouagadougou et également nous étions avec Ismaël Tiendrebeogo juriste diplômé en management international affaires internationales et imam du Serfi on l'avait dit une précision avant certainement de boucler avec cette émission le ministre de l'action sociale n'est pas porte-parole du gouvernement le portefeu sera attribué ultérieurement elle était plutôt la porte-parole de l'équipe gouvernementale qui avait rendu visite aux blessés de l'hôpital de Tengandougou voilà c'est tout pour cette émission merci de votre attention on espère qu'on vous a donné quelques clés de compréhension et de décryptage de l'actualité merci l'actualité et l'information sur la RTB mais aussi sur notre site internet www.rtb.bf au revoir et à bientôt merci de l'actualité merci de l'actualité